Bonjour, bonjour, bienvenue sur la Femme Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui attend les Sagittaires pour ce mois de septembre 2024. Quelles sont les énergies, les messages pour vous Sagittaires ? Que vous soyez Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à commenter, liker, partager cette vidéo si vous aimez mon travail. Toutes ces actions soutiennent mon travail et me font chaud au cœur. Merci, merci à vous, merci infiniment. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on nous dit ? Alors, on nous parle pour cette ambiance du mois de septembre de lourdeur, de tout est compliqué, difficile, c'est difficile d'avancer, c'est difficile d'y voir clair, c'est difficile, même si vous avez beaucoup l'envie de déplacer des montagnes pour arriver à vos fins. Eh bien, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des choses qui vous en empêchent. Alors, j'ai l'impression quand même qu'heureusement qu'il y a cette personne, ce petit oiseau qui est là pour vous apporter un peu de joie, pour apporter un petit peu une vision plus haute. Vous avez peut-être quelqu'un autour de vous, un ami, une amie, je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais vous adaptez mes propos, évidemment, j'aurai en nombre. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous aide, qui vous rassure, qui vous permet de voir un petit peu plus clair, qui vous apporte peut-être des bouffées d'oxygène, etc. Mais en attendant, qu'est-ce que c'est dur d'avancer ? Vous essayez de marcher d'une montagne sur l'autre, et vous n'arrivez jamais à être en paix, à profiter un peu du soleil, de la paix, de la tranquillité. Bon, ce n'est pas trop votre truc non plus. Les sagittaires, de rester tranquille dans un coin, de ne pas bouger, ce n'est pas trop votre truc. Bon, évidemment, vous aimez dormir, mais vous reposez comme tout le monde, mais vous êtes plus dans l'action. Mais là, c'est comme si vous traignaient des tonnes et des tonnes de poids derrière vous, et que vous n'arriviez pas à avancer, etc. Malgré tout ce que vous pouvez mettre en place, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, alors, on va aller voir le moral. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Quelles sont vos idées ? Qu'est-ce que vous avez comme pensées ? Ce mois-ci, au mois de septembre, le nez sagittaire. Alors, je vais faire deux tirages. Celui-ci est plutôt général, et un autre plus sentimental. Alors, dans votre tête, quelles sont vos pensées, vos idées ? Quel est le mental ? Comment se passe le mental ? Vous avez envie d'être seul, ou vous avez envie de mettre la solitude de côté ? C'était un petit peu de biais. Vous avez envie de vous relier à de bonnes personnes ? Vous aimeriez peut-être donner un de ces bâtons à chaque personne que vous connaissez pour dire, bon, moi j'ai fait ma part. Si quelqu'un veut bien m'aider et prendre un petit peu de cette charge pour que je puisse avancer plus vite, plus facilement, ce serait quand même pas mal. Donc, vous, je pense que vous allez réclamer de l'aide, que peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous sentiez seul. Vous vous êtes dit, bon, je vais faire tout seul, je vais me débrouiller. Et puis, en fait, au fur et à mesure, vous dites, mais en fait, je ne suis pas seule. J'ai ce petit oiseau-là qui m'aide qu'il est là. Et puis, j'ai d'autres personnes, des amis, de la famille, des enfants, des parents, je ne sais pas, des collègues, qui sont là et qui peuvent peut-être m'aider à avancer, qui peuvent peut-être me donner des conseils, des informations, des choses un peu plus pertinentes et qui vont peut-être m'alléger cette souffrance. Ok. Alors, ça n'empêche pas que vous avez peut-être besoin aussi d'être seul pour travailler à vos projets, pour faire avancer, je ne sais pas, certaines de vos formations, de vos initiations. Je ne sais pas, peut-être que vous avez envie d'être célibataire aussi, seul, tranquille, et de profiter de votre célibat, par exemple. Bon, ok. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre ? Au niveau, justement, sentimental, qu'est-ce que l'on vous dit ? On vous dit, éloigne-toi. Ça fait un an, à peu près, que vous vous êtes éloigné de quelqu'un, que vous avez laissé quelqu'un sur le bord du chemin, on va dire. Vous êtes séparé de quelqu'un, mais vous avez l'impression que vous êtes éloigné de quelqu'un pour que votre vie soit plus légère. Et en fait, vous avez l'impression d'encore plus porter de fardeau, d'avoir compliqué votre vie, peut-être dans un certain sens. Peut-être que vous avez tout à recommencer et que ça vous pèse. Parce que, déjà, célibataire, peut-être, dans une solitude, parce qu'avoir laissé quelqu'un, peut-être avec qui vous étiez depuis longtemps ou pas. Bref, quand on est dans une relation, on s'y installe, on se sent bien, même s'il y a des couacs, des couics, même si ça ne va pas forcément très bien. Et bien, on s'installe dans ce truc-là et tout devoir refaire, ça peut être quelque chose de très pesant, de très fatiguant. Il peut aussi y avoir ici l'anniversaire d'une séparation qui revient et qui réanime certaines douleurs, de la nostalgie. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, c'est tellement dur maintenant que j'ai peut-être mal fait de m'éloigner de cette personne ou de quelque chose. Ce n'est pas forcément aussi une personne, ça peut être, tiens, ça fait un an que j'ai quitté mon emploi, ça me manque, j'aimais bien ce que je faisais, maintenant, je ne vois plus personne. Enfin, voilà. Donc, vous adaptez, c'est soit par rapport à quelqu'un ou à quelque chose que vous aimez. L'autre en face, bon, l'autre en face, il sait bien que c'est vous. Il sait que c'est vous, que vous êtes la bonne personne. Parce que, bah déjà, il vous reconnaît. Il est tombé. Pardon. C'est peut-être pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup. C'est pour ça que je perds ma voix, peut-être. Ou il a peut-être envie que vous vous exprimiez davantage sur ce que vous ressentez. En tout cas, il sait que, bah, avec vous, adieu la routine. C'est pas avec vous qu'il va s'ennuyer, qu'il va faire toujours les mêmes choses. Non, non, vous êtes toujours forte de propositions. Vous êtes toujours en train de dire, bah, tiens, allez, est-ce qu'on fait ci, ça ? Est-ce qu'on fait ça ensemble ? Est-ce qu'on pourrait aller voir des potes ? Est-ce qu'on peut peut-être prendre l'avion et voyager ? Est-ce qu'on peut... Alors, il y a toujours quelque chose à faire ou à changer ou etc. On vous dit que, bah, oui, vous regardez peut-être dans la même direction. Vous avez peut-être les cheveux de la même couleur, les cheveux clairs. Donc, blond ou alors les cheveux gris ou blancs. Tous les deux. Il y a peut-être... Ouais, vous êtes peut-être en train, je ne sais pas, d'aménager ensemble, de... Il y a peut-être quelque chose que vous faites ensemble depuis peu. Vous tournez peut-être vers des projets communs, vers l'envie de faire des choses beaucoup plus concrètes. Je ne sais pas, emménager, achat, vente de maison, peut-être fonder une famille, peut-être travailler ensemble, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Il a fallu vous éloigner, c'était une question de ressources énergétiques pour vous. Vous étiez en train de mourir énergétiquement là où vous étiez. Vous étiez en train de vous perdre, en fait. Ce n'était plus vous. Ça n'était plus vous. La personne que vous étiez dans l'ancienne relation, ce n'était pas vous. Vous avez vraiment dû partir. Ça a été compliqué, ça a été dur de prendre cette décision-là. Mais vous avez dû la prendre. C'était nécessaire. Même si vous trouvez que c'est dur et que vous vous posez la question de vous dire est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix. Parce qu'en face, c'est compliqué. Pas sentimentalement, mais peut-être matériellement, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau du quotidien, du bien-être. Bon. Alors. On me dit que c'est comme ça. OK. OK. Alors. On me dit ici que cette expérience d'éloignement, de séparation que vous avez eue avec cette personne, ça a été une expérience qui vous a fait grandir, qui vous a fait évoluer sentimentalement parlant. C'est quelque chose qui n'a pas été facile parce que vous étiez dans l'amour. Vous donniez, vous donniez, vous donniez. Mais ça vous a permis de voir les choses autrement, différemment, voir la relation amoureuse d'une autre manière. Et maintenant, vous avez peut-être envie d'aller vers une relation beaucoup plus calme, beaucoup plus stable, de vous établir dans une relation sincère. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas sincère avant. Mais elle était peut-être plus flamboyante, plus, c'était peut-être plus intense. Alors qu'ici, vous êtes peut-être justement avec une âme sœur et vous avez envie de construire, de vous installer. Ça va lentement. Ça va lentement, mais sûrement. Ouais. On a une personne ici qui est peut-être quelqu'un de taiseux, qui ne parle pas beaucoup, ou qui travaille beaucoup, qui a besoin de se mettre à distance, ou d'avoir des moments pour lui seul, par exemple. C'est quelqu'un qui ne va pas être très expansif au niveau de ses sentiments. OK. Et on voit que tous les deux, vous travaillez, vous êtes dans le travail, vous êtes des bourreaux de travail. Alors, est-ce que vous travaillez ensemble ? Est-ce que vous vous faites travailler l'un et l'autre, l'un sur l'autre, l'un par rapport à l'autre ? C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous travaillez ensemble, par rapport à ses liens amoureux, par rapport à votre passé chacun ? Ou est-ce que vous avez des projets en commun, dans lesquels vous avez besoin de travailler, dans lesquels vous avez besoin de développer quelque chose ? Est-ce que vous travaillez ensemble, par exemple ? Je ne pense pas que vous travaillez ensemble, je pense que vous travaillez, que le fait d'être ensemble, côte à côte, dans une relation, vous fait travailler en fait sur vous-même. Vous, vous fait travailler cette envie de donner tout le temps de l'amour, que l'autre soit heureux en face, de pouvoir donner votre couple comme ça, pleinement à l'autre, etc. Et l'autre, dans la retenue, puisque vous ne l'étiez pas, vous apprenez à être plus dans la retenue. L'autre, étant complètement dans la retenue, apprend peut-être plus à donner. Voilà, c'est peut-être en train de s'équilibrer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, pour les serviteurs, s'il vous plaît. Et on voit aussi que vous allez lentement mais sûrement vers ce que vous aimez. Même si ça vous paraît compliqué ou inatteignable, pour le moment, le fait que vous y travaillez beaucoup vous permet d'ouvrir les portes des possibilités de réalisation de vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le serpent ici. Alors, on a une profonde mutation. On a un profond changement ici en vous. Mais dans votre côté matériel, réellement, vous avez peut-être envie de déménager, de changer d'appartement, de maison, de vouloir, je ne sais pas, changer de lieu, changer de lieu de travail, changer de travail. Vous êtes peut-être en train de changer aussi de personnalité, d'évoluer à ce niveau-là. C'est comme une mue que vous êtes en train de faire. C'est comme si le costume que vous portiez jusqu'à maintenant était devenu trop petit et que là, vous étiez en train de changer de costume. Alors, peut-être que vous êtes en train de changer de métier et que dans les deux métiers que vous aviez, vous aviez une tenue de travail ou un costume de travail et que là, vous êtes en train de changer de costume de travail. Ça peut être ça aussi. Avec ce serpent, on parle aussi de Kundalini, on parle de libido qui pourrait très bien se réveiller. Donc, une créativité et une sexualité accrue, l'envie de faire plein de choses, une envie dévorante de goûter la vie. On vous dit que vous êtes en train de cueillir, de ramasser, de récolter les fruits de votre travail. Alors, vous allez me dire, super, parce que ma vie, c'est quand même des tartines de croque les unes derrière les autres. C'est vraiment compliqué, complexe. Alors, si c'est moi qui ai semé ça, ce n'est pas cool. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas dans votre mission de vie et vous avez forcé, forcé, forcé. Et là, vous êtes en train justement de nettoyer tout ça et de revenir dans une mission qui est la vôtre, dans un chemin qui est le vôtre, avec les personnes qui sont les bonnes pour vous, avec des personnes avec lesquelles vous avez des contrats d'âme, par exemple. OK. Alors, on a le miroir en fumée et le monde inférieur. Alors, bon, vous êtes en train de vous dire, bon, je suis en train de récolter, mais je suis en train de récolter de la merdasse, là. Je suis en train de récolter des choses qui ne me font pas plaisir. Plus je travaille, plus c'est compliqué. Moins je vois bien où je veux aller. Moins il y a de choses véritablement chouettes qui m'arrivent. Mais alors, je ne sais plus quoi faire. Je suis de mieux en mieux dans ma vie. J'essaye de travailler, de me prendre en considération les autres, l'autre en face, de faire les choses correctement. Et rien ne se passe. Je récolte uniquement des choses négatives. Alors, à mon avis, ce qui se passe ici, c'est que vous ne croyez pas en vous et que vous n'avez pas une très bonne estime de vous. Vous êtes toujours en train de vous culpabiliser. Mais là, vous êtes en train de vous dire que puisque vous ne récoltez que des emmerdes, des embrouilles, des choses complexes, c'est de votre faute. Parce que ceci, cela, etc. C'est très complexe ici parce que, en fait, je pense que c'est vous qui vous auto-sabotez. parce qu'en fait, vous culpabilisez d'avoir quitté cette relation et peut-être que cette personne, elle se trouve mal, elle n'est pas bien. La personne que vous avez laissée, votre ex, elle n'est pas bien. Et que vous vous dites, moi, je n'ai pas le droit de récolter. Parce que là, c'était la récolte que vous aviez. Et en fait, oui, vous allez récolter. Mais comme vous êtes négative, eh bien, vous allez récolter des choses négatives. Et je pense que c'est parce que, uniquement, vous êtes tournée vers la négation, vers la culpabilité d'avoir laissé quelqu'un, de l'avoir quitté, malgré tout ce que vous savez, que cette personne vous a fait, vous a fait vivre. Même s'il y a eu des bons moments, c'est pas ça. Mais voilà, il y a toute une espèce de culpabilité ici qui se met en place. Et qui vous empêche, en fait, de voir les choses positives dans ce que vous vivez. Et vous retenez uniquement le négatif. Et donc, vous vous dites, puisque c'est comme ça, je vais me mettre dans le travail, je vais me lancer à fond dans le travail. Et vous forcez, forcez jusqu'à vous faire mal. Jusqu'à vous épuiser. Et vous allez jusqu'à, je sais pas quoi. Et voilà, trop forcée, ça mène nulle part, quoi. Je pense que vous êtes peut-être aussi drainé par des énergies basses, comme peut-être, genre, l'alcool, les drogues, je sais pas, une addiction quelconque au travail, peut-être au sexe. Bref, il y a une addiction qui vous tire vers le bas. Peut-être que vous avez voulu vous dégager de cette addiction et que finalement, voyant ce que vous récoltiez, vos animaux, c'est bon. Moi, si c'est ça, si j'essaye de m'épurer, d'aller mieux, et puis qu'en fait, je récolte que des disques de bâton, que des choses de plus en plus lourdes, et bien moi, je retourne dans, ou je tourne, ou je tombe dans ces addictions-là. Alors, ça peut être addiction au chocolat, au café, peu importe, mais une addiction alimentaire qui devient très négative et qui vous cache les belles choses de la vie, qui ne vous permettent pas de voir la belle vie que vous avez finalement. Et là, je vous entends. Je vous entends dire, j'aimerais bien te voir vivre ma belle vie parce que là, moi, je ne vois pas où elle est belle. C'est ce que je vous dis. Vous ne la voyez pas parce que vous êtes derrière ce miroir en fumée à vous cacher dans les choses négatives. Alors, vous cacher, ce n'est pas un jugement. Parce que vous avez souffert, vous avez peur de souffrir, vous vous culpabilisez. Donc, tout ça fait que vous vous mettez derrière un écran de fumée pour vous dire, voilà, au moins, je serai protégé, etc. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis là. Bon, allez, on va aller changer les jeux et je vais faire le tirage pour le sentimental. Alors, pensez à une relation, une relation importante pour vous, quelqu'un que vous aimez. Alors, quand je parle de relation, je parle de, vous savez, le grand écart entre la haine et l'amour. Et là, vous avez le curseur que vous déplacez pour savoir dans quelle relation, à quel niveau est cette relation. Ça peut être une relation amicale entre collègues, entre parents, avec un amoureux, etc. C'est vous qui savez. Donc, par rapport à cette relation, vous avez choisi, quelle est l'ambiance ? Alors, on a deux cartes, trois cartes, trois cartes qui tombent un peu sur le côté. On a aller de l'avant, on a l'âme hors, et on a ne renonce pas à l'amour. Alors, ici, on a plusieurs choses. On a le fait d'aller de l'avant, mais on n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça qu'elle est couchée. Vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voudriez, à la vitesse que vous aimeriez avancer. Vous n'y arrivez pas. Il y a ici l'âme hors. C'est comme si vous étiez sorti de votre corps, mais peut-être qu'effectivement, il y a un lien avec la mort et que l'âme hors de votre corps, peut-être êtes-vous un peu en dépression, en déprime, en, je ne sais pas, en deuil aussi, peut-être. On vous dit ne renonce pas à l'amour. Vous croyez peut-être que l'amour, pour vous, c'est fini, c'est terminé, vous n'allez pas revivre de relations de sitôt, etc. On vous dit ne renoncez pas à l'amour. L'amour, c'est avec un grand A, c'est-à-dire que ça peut être l'amour vis-à-vis de quelqu'un, mais aussi l'amour de vous-même, l'amour pour plein de choses dans la vie, pour, je ne sais pas, les belles choses, pour des créations, pour tout ce qui peut être artistique, etc. Alors, en parlant de la relation à laquelle vous pensiez tout à l'heure, quel est le passé, le passif de cette relation ? Quel est le passé, le passif de cette relation ? Alors, on vous parle de la zone de confort bloquante et des schémas répétitifs. On vous dit que vous avez peut-être eu peur de vous lancer pendant un certain temps en dehors d'une relation qui vous était confortable, agréable, etc. Alors, c'était peut-être une relation, c'était peut-être un endroit, c'était peut-être un travail. Vous avez voulu rester dans un endroit. Moi, je pense que c'est un endroit, un lieu. Et ça vous a bloqué. Et à cause de ça, vous avez répété des schémas dans vos relations. Vous avez vécu les mêmes choses avec des personnes différentes. Même si ces personnes étaient complètement différentes, le fond de la relation était un peu la même chose. Ok. J'ai l'impression qu'on me dit ici que vous aviez les dents longues. Vous aviez peut-être faim de réussite, de reconnaissance. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Une envie d'être reconnu, d'être vu, d'être... Et à cause de ça, vous avez peut-être... Vous avez peut-être saboté ou pas saboté... Il y a peut-être des relations ici qui n'ont pas pu continuer parce que vous aviez les dents trop longues. Vous en demandiez trop. Vous en vouliez trop. Trop d'attention. Par rapport à ce que la personne pouvait donner, bien sûr. En face de vous. Alors, on vous parle de la boîte intérieure et on vous parle de relations toxiques. Alors, on vous dit que la personne en face de vous avait peut-être des secrets. Tenez peut-être des secrets, des choses qu'elle ne vous disait pas, dont elle ne voulait pas vous parler ou qu'elle ne vous dit pas. Ça peut être une relation au présent. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est une relation passée dont on parle ici. Cette relation... Cette relation... Cette relation, excusez-moi, était donc toxique. Je pense que cette personne... Oui, j'avais le mot relaxation qui venait. Cette personne, en fait, s'est peut-être beaucoup appuyée sur vous. Et vous, vous aviez... Vous êtes peut-être quelqu'un de carriériste ou qui pense à autre chose qu'à la relation purement et simplement. Vous avez peut-être d'autres centres d'intérêt, d'où les dents longues. Vous avez peut-être envie de grappiller un petit peu autour, de voir autre chose que ce que vous aviez juste devant. Qui était quelqu'un qui se reposait sur vous, mais qui ne faisait pas forcément grand-chose. Qui n'était pas forcément très actif de ses mains. Alors qu'il n'était peut-être pas très participatif dans les tâches ménagères. Qui n'était peut-être pas très... Je ne sais pas... Qui n'avaient pas forcément de travail. Qui ne voyait peut-être pas la nécessité de travailler. De faire quoi que ce soit, en fait. Si vous viviez ensemble, etc. Ou si vous viviez de manière séparée, c'était peut-être une personne qui ne voyait pas le principe de nourrir la relation. parce que vous, vous le faisiez suffisamment comme ça à son goût. Voilà. Bon. Ok. Là, j'en ai trop. Si vous... On parle de l'égo déséquilibré. Ouais. Ici, il y avait... Vous ne pouviez pas être bien dans cette relation. Ou vous ne pouvez pas être bien dans cette relation. Mais j'ai quand même l'impression que c'est du passé. Parce que... Il y a une personne ici, ou les deux. Qui ont un égo déséquilibré. Donc, soit vous avez... Vous êtes trop fier. Et vous pouvez aussi aller de l'un à l'autre. D'un extrême à l'autre. Puisque l'égo est déséquilibré. Vous vacillez d'un à l'autre. Donc, soit à un certain moment, vous êtes très fier de vous. Et à d'autres moments, c'est l'hécatombe. Je suis bonne à rien. Je suis nulle. Et si ce n'est pas vous, c'était l'autre. Et donc, du coup, c'était compliqué de pouvoir rassurer l'autre. Quand vous, vous êtes dans les mêmes états d'esprit que l'autre. Je suis nulle. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'y arriverai jamais. Oui, mais moi, c'est pareil. Mais j'essaye d'avancer avec ce que je peux. Comme je peux. C'est difficile. C'est dur. On l'a vu. Il y a 10 bâtons. Mais j'avance. Et vous en avez peut-être eu marre d'avancer pour plusieurs personnes. Vous en avez peut-être eu marre de porter comme ça cette relation-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, pour les sagittaires, s'il vous plaît. On vous dit que le blocage, c'était l'inaction. Vous êtes peut-être mis, à un moment donné, à ne plus vouloir agir parce que l'autre n'agissait pas. Par vengeance, par je ne sais pas quoi. Vous vous êtes dit, c'est bon. La clé de cette relation, la clé de la vie de l'autre, la clé de la réussite ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas moi. Ça ne va pas passer par moi. Donc, vous êtes peut-être auto-saboté dans un travail, dans votre réussite au niveau des études, au niveau de ce que vous aimez. Parce que vous vous êtes dit, ben non, non, je veux rester au niveau de l'autre et que ce n'est pas à moi d'apporter plus que l'autre, etc. Donc, vous êtes peut-être passé dans l'inaction, dans le côté, ben non, non, moi, je refuse d'agir. Je refuse de faire les choses à ta place. Je ne veux pas. Ou alors, vous avez complètement refusé, arrêté de nourrir l'autre, de nourrir la relation et vous êtes passé dans l'inaction à un moment donné de la relation. On a les liens des liens antérieurs et le soin du corps physique. Alors, on vous dit que cette personne, ben, d'abord, elle ne croit pas forcément aux liens d'âme. Elle se disait, bon, ben, voilà, oui, c'est facile avec cette personne. Oui, forcément. Oui, on vit des choses. J'ai l'impression peut-être d'avoir déjà vécu ces choses-là par le passé ou je ne sais pas quoi. Mais bon, il n'y avait rien d'étonnant. Alors que vous, vous saviez qu'il y avait un lien particulier entre vous. Vous voyez cette personne comme quelqu'un de particulier. C'est une personne que, ben oui, qui était un lien d'âme, quelque chose de très fort. Et cette personne, elle a peut-être refusé ce lien. Elle a peut-être dit, ben non, non, bon, peut-être c'est parce qu'on est ensemble depuis longtemps. Peut-être que, voilà, bon, mais un lien particulier, non, non, jamais de ça entre nous. Et cette personne n'a pas, elle ne prenait pas soin d'elle, pas soin de son corps, pas soin de sa maison, pas soin du jardin, pas soin de rien en fait. C'était une personne négligée, une personne qui pouvait vivre dans le désordre, la saleté, etc. Et puis cette personne ou vous, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a été capté par l'intention de quelqu'un, par l'attention de quelqu'un, par, j'en perds ma voix, par la présence de quelqu'un. Et puis, ben, vous avez peut-être cédé, soit l'un, soit l'autre, à, je ne sais pas, des messages que vous avez reçus, à une déclaration d'amour, à quelqu'un qui vous donnait plus d'attention que la personne avec qui vous étiez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? S'agit-il de septembre 24 ? Alors, j'ai beaucoup de cartes. Chez la grande prêtresse, discernement, pressentiment, prophétie, vision. Donc vous, vous avez été patiente, vous avez été quelqu'un de très patiente, qui savait les choses, qui savait, qui comprenait, qui avait une vision claire de ce qu'elle voulait. Vous étiez peut-être en lien avec une certaine, un certain savoir, savoir ésotérique, quelque chose qui pouvait être peut-être impressionnant pour l'autre, de connaître, je ne sais pas, certains secrets, quel temps il va faire demain, je ne sais pas quoi, un rapport particulier avec l'univers qui vous entoure, avec les animaux, les plantes, les minéraux, je ne sais quoi. Ça a peut-être été quelque chose de très fort ici pour vous. Vous êtes peut-être découverte aussi, vous avez peut-être réussi à vous donner de la valeur, peut-être grâce à cet égo, qui, quand il était démesuré, vous a fait prendre les bonnes décisions, au moins. On vous parle de la biche, on voit de douceur, de diplomatie. Vous étiez peut-être en relation ici avec une personne qui était blessée, qui était en tout cas très impressionnable, et avec laquelle il fallait mesurer, peser ses paroles, être dans la douceur, pour ne pas effrayer le bonhomme. Et on vous dit que cette relation était protégée, en tout cas, vous l'avez protégée. Pendant un certain temps, ça a été quelque chose de très fort, que vous vouliez protéger et garder réellement dans de bonnes énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous dit le roi. Alors, la personne en face de vous était comme un roi. Alors, après tout ce que je viens de vous dire sur cette personne-là, on se dit, waouh, ben bonhomme, t'as quand même du courage de te voir comme ça. C'est quand même pas rien, quoi. Tu veux pas te mettre au travail, tu gagnes, t'as des secrets, tu crois que la relation avec le sagittaire, c'est une relation toxique, tu veux pas reconnaître le lien, tu veux pas bosser, tu prends pas soin de toi, mais pour toi, t'es le roi, t'es le roi dans ta demeure, bon, ben ok. Donc, on a le roi, l'homme, l'autorité, l'énergie sexuelle, masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Alors, moi je pense qu'ici, vous avez voulu reprendre, parce que comme vous, sagittaire, étiez dans l'action, dans le faire, dans les propositions, etc. Et qu'il y avait beaucoup de choses qui vous réussissiez, parce que vous étiez unis à l'univers, vous étiez dans cette loi d'attraction, lui, il s'est décrété roi en son domaine. Donc, il a dit, c'est mon appart, c'est ma maison, c'est mon lieu, c'est ici, je suis chez moi, je sais pas quoi. Il a peut-être voulu aussi aller vers des énergies, rencontrer plusieurs partenaires, on a l'énergie sexuelle masculine, où il y a eu peut-être quelque chose de très fort sexuellement parlant. il a peut-être voulu imposer certaines choses, mais je pense que vous, si on vous impose des choses, vous partez, vous étiez ici la biche, il y a eu une sorte de protection, de mise entre cette personne et vous. Autant au début, il n'y avait aucune protection, et c'est venu après, c'est venu après, quand ce personnage s'est autoproclamé roi, eh bien, il y a eu une césure, il y a eu une coupure entre vous, une difficulté à être ensemble. On vous parle de pardon, alors est-ce qu'il y a eu un pardon d'accorder ? Est-ce que vous avez écouté, ou est-ce que vous aimeriez, ou est-ce que vous auriez aimé entendre un pardon de sa part ? Ok. Alors, vers quoi va la relation, cette relation pour vous ? Vers quoi va cette relation pour vous ? On vous dit de changement à venir. On vous dit non, non, cette relation, elle ne peut pas rester comme ça, ça va complètement changer. Alors, peut-être que cette relation, en fait, elle est au présent, et que vous vous sentez inactive, parce que vous avez tous ces fardeaux sur la tête, et que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. Mais vous avez assez d'intuition, comme ça, vous êtes assez en lien avec l'univers, vous avez assez de connexion, pour pouvoir changer, et savoir vers quoi vous tournez. et donc vous apportez énormément de changement à la situation et à la relation ici à venir. Bon, sur le roi, le roi, comment voit-il la relation à venir ? On vous parle de fusion, on vous parle de sensualité, de désir. On parle ici, peut-être, justement, cette personne, elle s'est peut-être reprise, elle s'est peut-être retrouvée, elle a peut-être fini par prendre soin d'elle, et à retrouver de l'estime d'elle-même, un certain côté positif, l'envie d'avancer, l'envie d'être peut-être votre repère, votre phare, votre pilier. En tout cas, c'est une personne qui vous veut dans sa vie, qui vous désire. Ok. Et on vous dit que, finalement, ici, vous êtes en train de faire de nouveaux projets, d'avoir de nouveaux projets ensemble. Alors, peut-être des projets d'enfants, ou peut-être des projets, projets de construction, construction ensemble. On voit la fusion qui donne, peut-être, oui, effectivement, une naissance, ou bien, des projets ensemble, je ne sais pas, habitation ensemble, achat et vente de maison ensemble, etc., etc. Ok. Quel est le défi de cette relation ? On dit la dévotion et la découverte. On vous dit qu'ici, il y a deux choses. Vous avez besoin d'arrêter de vouloir vous positionner en tant que sauveuse dans cette relation. et vous avez besoin de vous découvrir l'un l'autre. Vous avez besoin de prendre soin de l'autre, mais vous avez besoin aussi de prendre soin de vous. Et dans cette relation-là, vous avez aussi besoin d'apprendre que l'autre peut prendre soin de vous. Et ça, je pense que c'est ce qui est à découvrir dans cette relation-là, c'est que la personne en face peut aussi vous prendre en charge d'une manière ou d'une autre et peut aussi s'occuper de vous pour vous aider le temps que, je ne sais pas, vous fassiez ces changements, que vous soyez dans de meilleurs auspices, etc. OK ? Allez, quelle est la surprise, l'inattendu, le miracle de ce mois de septembre pour vous, les Sagittaires ? Quel est le miracle pour vous ? Parce qu'il y a toujours des miracles. Tous les jours, il y a des miracles dans la vie. Il suffit de regarder, de les chercher, de s'y attendre pour pouvoir les voir. Donc, quels sont les... Quels sont ou quel est le miracle pour vous, Sagittaires, dans ce mois, ce mois de septembre ? Allez, qu'est-ce que l'on vous dit ? Hop ! Alors, on vous parle de Nous sommes la nature, ancrage, incarnation, connexion. Vous allez vous connecter profondément à la nature. Vous allez avoir un lien particulier avec la nature, découvrir que vous êtes lié au cycle de la nature. Peut-être être en même... dans la même phase que les cycles naturels. Vous allez peut-être réussir à trouver un ancrage, un métier qui vous stabilise ou une maison, un lieu qui vous tient à cœur et dans lequel vous aimez, je ne sais pas, vous promener, vous connecter, vous asseoir, méditer, etc. Ici, moi, je pense que ça va être quelque chose au quotidien. ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça un jour et vous allez dire je suis connecté à la nature, c'est merveilleux. Mais que ça va être quelque chose que vous sentez peut-être depuis longtemps et vous allez sentir ce lien se développer de plus en plus et peut-être, je ne sais pas, rentrer en communication avec les arts, avec les animaux, les végétaux, les minéraux ou rentrer en résonance en résonance avec un lieu particulier. Il y a vraiment un ressourcement ici qui se fait dans la nature de votre part. C'est très très fort et ça vous permet de vous ancrer et de reprendre des forces pour ensuite pouvoir avancer. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Guidez, n'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.